Au sommaire de ce manga vorace du lourd, du très 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 lourd, 4 auteurs, 4 monstres du manga, et le premier d'entre eux sera Katsuhiro Otomo avec la découverte en médiathèque, j'ai halluciné, de Mauveur Sarah, je vais enfin pouvoir lire Mauveur Sarah, incroyable ! La découverte d'un auteur que je n'ai encore jamais lu, Mitsuru Hadashi avec le titre Katsuhiro Otomo avec le titre Katsuhiro Otomo, avec la période sombre et la découverte du titre Lecture Excellente de Bomba. Petite nouveauté également chez Kiyoun, un auteur un peu en dessous de ce qu'on vient de présenter, mais quand même un bon auteur, Val Allian, je ne sais pas trop comment on dit, on en parle. Et puis bien sûr on terminera avec du Suéiro Mario et la lecture de L'Enfer en Bouteille, générique ! Et on va démarrer tout de suite avec la lecture découverte. Enfin, j'ai pu lire et découvrir Mauveur Sarah, titre de Katsuhiro Otomo. Alors je vais vous parler du tome 1, mais comme je vous le disais, j'étais en médiathèque, médiathèque pas très loin de mon lieu de travail, c'est la première fois que j'y mettais les pieds en 19 ans. Oui, les idées, elles viennent, mais pas toujours très vite. Donc là j'ai été un petit peu fouiné et j'ai mis la main sur l'intégrale de Mauveur Sarah. Bon, ils ne la vendent pas, c'est bien un hommage. Enfin en tout cas je l'ai emprunté, je vais pouvoir la lire. Donc là on fait la lecture du tome 1, je vais tout lire et je vous parlerai de Mauveur Sarah dans son intégralité dans 2-3 semaines, puisque ça va être une lecture prioritaire. Mauveur Sarah, vous le savez, c'est Katsuhiro Otomo. Et puis ça va nous parler, je pose tout ça parce que là, ça va bien quand même. Ça va nous parler de Sarah, une terrestre manifestement. Donc on est sur Terre dans une époque post-apocalyptique, puisque les terriens ont quitté la Terre en deux grandes catégories, avec deux énormes stations spatiales, et chacune de ces deux cités volantes vont s'affronter, l'une essayant de préserver la Terre et dénonçant finalement la technologie, et l'autre essayant de réutiliser cette technologie. Il va y avoir une guerre comme ça, où deux clans finalement qui voudraient la même chose, juste récupérer la Terre en fait, mais bon, avec une vision différente. Et Sarah là-dedans va évoluer dans ce monde post-apo, avec finalement, on va vite s'apercevoir, tous les maux que les humains avaient avant la catastrophe, finalement qui sont encore là. C'est-à-dire qu'il va falloir se battre pour survivre, donc pour la nourriture, pour l'eau, mais finalement aussi pour l'or, pour toutes les matières premières. Bref, finalement, c'est la même chose, on prend les mêmes et on recommence, sauf qu'au coup-ci tout est pété. C'est vraiment, vraiment, vraiment bon, parce qu'on est dans un univers à la Akira, post-apocalyptique, et ça déménage, mais vraiment, les dessins sont savoureux des années 80-90. C'est pas Katsuhiro Otomo au dessin, c'est Takumi Nagayasu, mais alors on est vraiment sur l'identité Katsuhiro Otomo. Et ce premier tome s'appelle Retour sur Terre. Donc effectivement, on va redécouvrir le monde comme il est actuellement, enfin comme il est actuellement dans le manga, bien sûr, et c'est vraiment chouette. Il y a une ambiance qui se dégage, ça fait vraiment très manga, science-fiction des années 80. Il y a énormément de titres comme ça, où la Terre, on est post-période guerre froide aussi, et puis post-seconde guerre mondiale, qui ont quand même bien, bien traumatisé les japonais. Donc le côté post-apocalyptique, il est très présent dans beaucoup d'oeuvres à cette époque-là. Et là, ça marche bien, ça marche bien. L'héroïne, alors c'est une femme plutôt âgée, c'est assez rare, je trouve. C'est tout à fait pertinent en plus comme choix, je trouve. Ça se lit, mais vraiment bien, ça se voit comme du petit lé, je l'ai. Franchement, ça reste assez épais comme titre. Vous voyez, on est sur un format très particulier, parce que c'est plus petit qu'un format BD. Ça fait format très comique, lecture occidentale, et c'est un manga. Mais là, il y a une espèce de mélange, de melting pot total des trois cultures. C'est très, très appréciable. Comment vous dire que j'attends une réédition, en fait, de ce titre ? Ce n'est pas possible que ce titre ne soit pas réédité. Je n'y crois pas à l'instant, à moins qu'il y ait des gros problèmes d'ayant droit. Mais je l'imagine, moi, sur un format, comme l'Enfer en bouteille, là, cartonné, rigide, une dizaine de titres. Alors, ce serait un peu plus petit, ok, mais ça ferait très, très bien le travail. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Mother Sarah, hein, on a... Mais oui, mais oui, stop, Mother Sarah, pas en bas. Je me suis régalé. On parle de l'intégralité de la série, dès que j'ai fini de la livre. Suivant. On va enchaîner maintenant sur une autre découverte, un auteur que je n'ai jamais lu. Alors, je ne l'ai jamais lu, parce que je crois que je n'ai jamais vraiment aimé ces dessins animés en romance, avec ces très, très spéciaux, et ces oreilles de personnages. C'était assez déstabilisant. Je n'ai jamais trop aimé ces dessins animés. Donc, Mitsuru Hadashi, j'ai toujours eu un petit peu de mal. Et vous avez ici Katsu, bonne idée de la part de Nobi Nobi de nous représenter cet auteur, ce titre. Il propose également le one-shot Bokun Shonen. Là, on est là pour parler de Katsu. Ce sera en 8 tomes, je crois, si ça se présente au niveau édition en format double. Ce n'est pas forcément le format que je préfère, comme ça, les rééditions en format double. Mais force est de constater, d'abord, que le travail d'édition, il est plutôt sympathique. Mais que ça se lit bien et que ça se lit vite. Que du coup, lire deux mangas à suivre de cette série, parce que ça représente à peu près deux mangas, ça marche très, très bien. Parce que ça se lit vraiment vite. On est sur de la romance très simple, très sympa, avec la boxe. Et à la fin des deux premiers volumes, je n'arrive pas encore à savoir si c'est un manga de romance qui utilise la boxe pour parler de romance, ou si c'est un manga de boxe, de sport, qui utilise ce média-là pour placer une histoire de romance. Parce qu'en fait, les deux vont s'entremêler, comme ça, avec justesse, avec une espèce de savoir-faire qui nous manipule un petit peu. On ne sait pas trop où on met les pieds au fur et à mesure des chapitres et on les prend, comme ça, ils se lisent bien. Une petite succession, comme ça, de tranches de vie. Tantôt on est à l'école, tantôt on est au restaurant, et puis les personnages vont se rencontrer, soit dans la rue, soit de façon aléatoire, soit de façon volontaire, soit au club de boxe. Et puis l'histoire, comme ça, va arriver, par strat, comme ça, petit à petit, proposer un scénario qui est bien pensé, mais qu'on n'a pas vu venir, et qui pourtant reste très simple. C'est quasiment manichéen, c'est vraiment, vraiment du manga, comme on aimait le lire dans les années 90. Pour le coup, il est très, très bien fait et maîtrisé à la perfection par rapport à l'époque. Ça sortirait aujourd'hui, je pense qu'on pourrait trouver ça un peu simple. Mais non, 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 non. Il y a un savoir-faire et il y a une justesse dans le rythme et dans l'agencement des événements qui, quand même, ne laisse aucun doute l'auteur maîtrise. Voilà, c'est vraiment sympa. Bon, alors les traits, évidemment, on est sur un manga qui commence à avoir de la bouteille, ça se ressent un petit peu, mais on est comme sur des auteurs comme Tezuka, c'est bien fait et du coup, ça vieillit très bien. Voilà, c'est l'idée en fait. C'est que quand c'est bien fait, eh ben, ça vieillit bien. Et là, c'est le cas. Avec plein de petites scènes cultes qu'on retrouve dans plein de mangas qu'on aime en fait, plein de petits moments comme ça, plein de petits moments figés, des situations comiques et franchement, ça marche bien quoi. C'est une très bonne surprise. Alors, vers quoi on va tendre ? De la romance ou du combat ou de la boxe ? Ou alors, ça va juste rester comme ça ? Une espèce de tranche de vis articulant autour des deux ? Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas et c'est ça qui donne envie de le lire en fait. C'est où on va. Et c'est vraiment bien fait. C'est un grand oui, c'est une bonne découverte et je sais de source sûre, c'est badass qu'il le dit. Donc, c'est de source sûre parce qu'il est quand même bien fan de Mitsuo Hadashi que Katsu n'est pas forcément la meilleure offre de l'auteur. Donc, attendons, espérons, croisons les doigts pour voir les autres séries rééditées. Certains de ses titres sont très très compliqués à retrouver. Bon, bref, c'est un grand oui. Suivant. Avant d'enchaîner avec Suiromaru et Osamu Tezuka, on va juste placer Valalian The Black Iron par Toshimitsu Matsubara. Que je ne dise pas de bêtises. Quel autre manga il a fait ? Prisonnier Riku ? Je croise les doigts. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Bon, du coup, moi je n'ai pas lu Prisonnier Riku. C'était vraiment l'occasion de découvrir cet auteur avec des traits forts. Voilà, c'est ce qui m'a marqué, c'est ce qui me donnait chose que je me suis dit Oulala, le dessin me plaît énormément. Donc ce coup-ci, je le prends, d'autant que c'est une série courte. On est chez Kiyoon. Et ce sera en 6 tomes. Particularité, c'est que je possède la sortie du numéro 1 spécial avec le petit one-shot cartonné. Voilà, donc vous avez les doubles covers. Bon, passons. Comment vous dire que j'ai été très déçu par ce manga pour plusieurs raisons ? Parce que... Alors, pas au niveau du dessin. Gros point positif, le dessin, très bon manga, bien dessiné, bien mis en scène. Puissant, avec de l'énergie. Franchement, pour ça, il n'y a rien à dire. En revanche, au niveau du scénario, c'est très décevant parce que ça va vite, parce que les explications qui sont données sont quand même relativement bancales. Du coup, je me dis qu'en 6 tomes, ça risque de coincer, mais ça risque de coincer fortement sur la cohérence de l'ensemble. En fait, quand ça commence comme ça, je me dis que ça va mal finir. C'est que la série, elle a sûrement été coupée et elle n'a sûrement pas forcément été bien pensée pour s'arrêter en 6 tomes. Là, je le renifle, mais alors à des kilomètres et en fait, il y a cette espèce de mélange de culture et de mythologie. Mais ça ne marche pas du tout. Parce que de quoi ça parle ? Ça va nous parler d'un samouraï, donc on est au Japon, qui se retrouve, on ne sait pas trop comment ni pourquoi, on ne sait pas l'événement, mais il est mort. Voilà, clairement. Et il se retrouve, voilà, là, vous savez, il y a toutes les créatures mythologie nordique. Donc, il se retrouve là, lui, en tant que samouraï. Et puis, on a des Romains également qui viennent et qui commencent à se fighter. Enfin, c'est le chantier. Et moi, je n'aime pas du tout. Moi, je n'aime pas du tout, mais ce n'est pas possible, quoi. Ce n'est pas possible. Là, dans l'assiette, il y en a trop. Clairement, il y en a trop. Il y a 40 ingrédients, ça ne marche pas. Moi, j'aime bien savoir ce que je mange et j'aime bien savoir ce que je lis. Et là, je ne sais pas ce que je lis. Je suis perdu dans ma lecture. Heureusement que le dessin rattrape le coup, je vous le disais, parce que c'est vrai que c'est agréable à suivre. Mais au niveau scénario, j'ai été déçu. Mais vraiment, j'ai été déçu. Sixième tome, j'attendrai sur les vidéos des collègues qui le font ou sur les autres réseaux sociaux, voir un petit peu les avis généraux sur ce titre et surtout sur sa conclusion pour savoir si je prends les cinq suivants et que je me fais l'intégral. Mais là, je n'ai vraiment pas envie. C'est bon ? Alors là, en revanche, on va enchaîner sur un titre dont je ne regrette absolument pas l'achat. Je vous avoue que c'est un peu un achat compulsif. Impulsif, je l'ai vu. Je l'ai eu en main. Il était plastifié. C'est bon bas, Dossamutezuka. Vous l'avez vu venir. Il était plastifié et en magasin, je l'ai défait en fait. Je l'ai défait, je voulais regarder un petit peu parce qu'on en avait parlé en Goulême, notamment avec Badass et La Capsule qui disait que c'était la période noire de Tezuka. Donc moi, je ne savais pas trop qu'il avait une période noire, une période plus sombre et j'étais curieux de voir à quoi ça ressemblait. C'est quoi une période sombre chez un auteur ? Alors, au niveau éditorial, ils ne sont pas passés à côté. Le titre, il est noir, comme vous le voyez, même la cover déjà, elle ne dégage pas quelque chose de très jovial et de très accueillant. Et en plus, à l'intérieur, ils ont fait des pages fond noire comme ça, sur les bordures, sur les marges. Donc c'est vrai que vous êtes complètement happé, que l'oeuvre en fait vous attire et que vous pénétrez complètement dans la lecture mais avec cette espèce d'atmosphère bien sombre. Déjà, de base. Et les histoires qui sont à l'intérieur, alors elles sont au nombre de 2 plus 1, j'ai envie de dire, parce qu'il y a deux vraies histoires courtes qui représentent 90% du titre qu'une petite dernière à la fin. Mais les deux principales histoires, ouais, ouais, mais je ne savais pas que Tezuka pouvait faire ça et c'est génial. Moi, c'est le meilleur Tezuka que j'ai lu actuellement. J'ai adoré cette version, cette vision de cet auteur, cette façon de faire. Je l'ai trouvé beaucoup plus moderne également par rapport à d'autres titres mais c'est normal. Elle est un peu plus récente que les autres oeuvres que j'ai pu lire de lui. Mais au niveau des plans, au niveau des dialogues, au niveau de la façon de faire, on sent qu'on est vraiment dans les années 70 et qu'il y a un souci de mise en scène qu'on retrouvait moins dans certaines oeuvres qui étaient beaucoup plus figées case par case où on racontait. Là, c'est toujours aussi bien raconté mais on rajoute certains plans de modernité. L'auteur n'hésite pas à casser un peu les cases, à les mettre un peu comme ça en biais de côté, de profil, des fois plein de pages. C'est des choses qu'on retrouvait... Là, par exemple, c'est des choses qu'on ne retrouvait pas forcément. Moi, je trouve, à moins que je disais bêtises mais ce n'est pas des choses que j'ai retrouvées dans les plus anciennes oeuvres de cet auteur. Là aussi, par exemple, c'est très cinématographique. On parlait de Aduhéry mais là, pour le coup, Tezuka nous montre déjà du manga cinématographique. Il n'y a pas photo. Ça marche très bien. Moi, j'avais l'impression d'être dans un... dès le départ, d'être dans une sorte de Quentin Tarantino avec le rail et tout ça. Je ne sais pas si vous voyez les différents plans comme ça qui se posent. Il n'y avait plus qu'à avoir de la musique. Ça marchait très bien. Je ne vais pas vous faire, évidemment, l'affront de vous dire qui est Tezuka et de vous dire son dessin, tout ça. Vous savez, vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, soyez curieux ou soyez curieuse. Enseignez-vous. Je ne vais pas faire l'affront de vous l'expliquer. Ce n'est pas le dieu du maître du manga pour rien. Donc, surtout, je ne me mettrai pas au niveau avec la prétention d'expliquer ce qu'il a fait ou qui il est. Par contre, ce que je peux dire, c'est que ce titre, c'est que vraiment, je l'ai aimé et que je ne regrette pas l'achat. Ça reste 30 euros quand même. Mais vraiment, je ne regrette pas l'achat. Et je le conseille. Je le conseille si vous n'êtes toujours pas attiré ou si vous n'avez toujours pas découvert Tezuka ou si vous vous demandez lequel vous pourriez prendre actuellement, j'ai envie de dire, celui-ci fait très bien la blague. Bomba, c'est vraiment une belle découverte du mois de février. Suivant. Et on va conclure par un autre auteur. Alors là, complètement à l'opposé de quelqu'un comme Tezuka, je parle de Suero Maruo, l'enfer en bouteille avec ses titres Herogoro. Je vous en ai déjà parlé avec Lille Panorama. C'est un auteur qui ne nous laisse pas indifférent et qui va vous faire vivre des émotions dans la lecture que vous le vouliez ou non. Et surtout ou non, j'ai envie de dire. Parce que, bon, c'est de l'erogoro, vous le savez, c'est du gore érotique trash et que vous n'êtes jamais à l'abri en tournant la page de tomber sur quelque chose auquel vous ne vous attendiez mais pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Et bah là, oui, c'est un peu le cas dans l'enfer en bouteille. C'est pas forcément son manga le plus trash mais surtout, moi, la petite déception, même s'il n'y a rien à dire au niveau du trait, c'est froid, c'est glauque, c'est figé, c'est un peu macabre par moments, c'est un peu sale par d'autres, c'est ça qui est très surprenant. Là où j'ai été déçu, c'est que je m'attendais après avoir lu l'île Panorama à avoir une histoire complète avec l'enfer en bouteille mais non, c'est un petit recueil d'histoires courtes et je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas, je ne le savais pas et j'étais un peu déçu parce que finalement, l'enfer en bouteille, c'est une histoire qui passe très vite. Dommage ! J'aurais aimé qu'elle soit un peu plus délayée pour le coup et non pas qu'elle soit pas bien mais j'étais prêt, moi, à me replonger vraiment, c'est par rapport au contraste et à la comparaison des deux titres. Sinon, c'est très très bon. Honnêtement, vous avez plusieurs petites histoires comme ça, toujours, mais alors, mais, 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 toujours, mais excellemment bien dessinées. Ça, c'est un truc incroyable. C'est vrai que c'est atypique, c'est vrai que c'est particulier mais c'est, ça vous happe, il n'y a pas photo quoi, ça vous capture aussi à la lecture et vous ne lâchez pas le manga quoi. Ça, c'est la grande force de ce genre de titres parce que, je vous l'ai dit, ils sont très particuliers dans l'ambiance comme d'habitude et bien non, ils arrivent à vous happer jusqu'à la fin et à vous aller jusqu'au bout de la lecture. Bon, les différentes histoires au niveau qualité, ça dépend, vous trouverez votre compte. Moi, j'ai plutôt aimé certaines, moins d'autres, vous, ce sera peut-être l'inverse, voire peut-être que vous allez tout adorer, je ne sais pas trop mais il y en a certaines qui sont vraiment sympas mais vraiment, vraiment sympas avec une espèce de morale mais des fois, on a l'impression qu'elle est un peu mal placée cette morale, mais c'est quoi le message en fait quoi ? On avait l'impression qu'on allait aller vers quelque chose, le final finalement se réouvre et je me dis mais je ne sais pas où tu veux, qu'est-ce que tu veux nous faire comprendre quoi ? Est-ce que tu veux me faire penser ça ? Mais moi, je n'ai pas envie de penser ça quoi. C'est un peu ça. Bref, à ne pas mettre entre toutes les mains, c'est pour lecteur averti, je persiste quand même à vous dire et à vous conseiller de découvrir l'île panorama si vous devez découvrir cet auteur. Je pense que c'est le meilleur titre actuellement, en tout cas, moi, c'est la meilleure lecture que j'ai pu avoir avec Vampire, avec cet auteur. Eh bien, écoutez, c'est déjà la fin de ce manga vorace. Ça passe très 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 vite. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un achat manga. D'ici là, lisez plein 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 de mangas et moi, je vous dis MAGA ! Sous-titrage Société Radio-Canada